Nous avions développé un petit peu la démarche sur le pourquoi des choses, comment penser gestion de projet, et comment penser ressources. Et l'idée de base est qu'il ne suffit pas d'avoir des compétences techniques, ce n'est pas suffisant, il faut qu'il y ait d'autres compétences de gestion. Et là, on parle de comment planifier les ressources, comment préparer un dossier, tout d'abord qu'est-ce qu'on demande comme financement, on a des ressources propres, et quand il y a un manque, il faut voir la partie extérieure, la partie extérieure, c'est-à-dire comment avoir des associés, ou se présenter au secteur financier, la banque. Et donc là, on était en train de... il y a un petit exercice où il est question de trois projets, et lequel parmi les trois entamés, en premier, puis le second, puis le troisième. Et on a vu sur un petit exercice, où il y a différentes opinions fort intéressantes sur comment nous organiser. Et là, justement, ce n'est pas la machine qui permet d'eux. C'est-à-dire, ce ne sont pas les logiciels qui permettent d'eux. Il y a une... vu les contraintes qu'il y a, que nous nous sommes posés, il y a différentes combinaisons. Et c'est une petite sensibilisation sur la partie financière, la partie organisation de ressources, la partie, je leur dis toujours, la partie flousse, la partie argent. Et au moment où vous alliez entrer, j'allais leur montrer, justement, un business plan d'un projet sur qu'est-ce qu'il y a dedans, et surtout, ce qui a été fait par rapport à ce qu'il y a comme réalité. J'ai ramené un business plan réel qui a été présenté à des institutions financières pour le montrer que ce que nous faisons, ce ne sont pas des cas d'école seulement, non, ça se pratique réellement pour des entreprises. Et c'est un business plan dans le secteur audiovisuel ? Non, c'est un business plan dans le secteur de la transformation agricole, mais ça a la même démarche. C'est exactement la même chose sur le plan comment penser projet. C'est-à-dire que cette formation est organisée dans quatre jours, on intervient sur deux jours dans une démarche du projet généraliste, ou sur les porteurs de l'Otac, et les deux autres jours, ça fait part d'ailleurs qu'ils veulent faire. Donc, ils vont aller vers des choses plus spécifiques en étant déjà outillés, suffisamment outillés, pour travailler sur ces questions-là. C'est ça l'idée, à partir du contextuel et son général, pour aller vers des questions un peu plus spécifiques au secteur de l'Otac. Justement là, nous avons pris un exemple, un exemple réel pour développer, il y a eu une série qui a été développée il y a deux années, une série d'épisodes, 28 épisodes, de dessins animés en 3D, qui a été développée par une société, et nous avons pris justement l'exemple de cet exemple, c'est un exemple qui s'appelle 2050. C'est l'année 2050, comment vont se passer les choses. Donc, tout a été fait en 3D, avec une animation sonore, avec beaucoup d'humour, l'humour un petit peu comique et corrosif. Et nous avons disséqué le projet, comment le faire, quelles sont les phases. Chaque phase nécessite un certain nombre de ressources, dont le temps. Et nous avons développé un petit graphique, enfin quelques graphiques, pour structurer les choses. Et ceci dans l'ordre de démontrer qu'il y a un autre côté, autre que de technique. Il y a la partie comment avoir des ressources financières pour finir comme il se doit un projet. C'est ça l'objectif. Merci. Merci.